Générique ... Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Coutez ça, durant tout le mois de janvier 2023, eh bien, il y a eu de très très belles initiatives, notamment l'une qui concerne des collectes de bouchons. Contre cette collecte de bouchons, vous pouvez obtenir des places de concert. Pour nous en parler, nous recevons le gestionnaire de l'Espace Jeunesse. Bonsoir Gérald Etienne. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très très bien, merci. Alors, très belle initiative, très originale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, le but est très simple. Donc, c'est une initiative qui consiste à donner des bouchons en contrepartie. On a une place de spectacle, donc au Grand Carbert, pour le 4 février. C'est très simple. Donc, il suffit de donner des bouchons, de ramener les bouchons à l'Espace Jeunesse et on vous donne votre place pour le concert. Alors, c'est 1, 2, 30 bouchons. Il y a forcément un nombre limité. Oui, alors, au début, c'était 30 bouchons, mais on s'est rendu compte que tout le monde n'en avait pas. Donc, on a baissé à 15 pour pousser un bon certain nombre de personnes. Et en fait, aujourd'hui, tous ceux qui veulent participer à la fête, en fait, ils ramènent le nombre de bouchons qu'ils veulent et ils peuvent obtenir un ticket. Donc, l'objectif, c'est quand même un concert jeunesse. Donc, c'est tous les jeunes qui veulent, quel que soit leur établissement, quelles que soient leurs études, ils peuvent venir. Alors, quand on parle de bouchons, c'est un bouchon en plastique ? Oui. Que l'on a sur une bouteille classique d'eau, de soda ? Exactement. Y a-t-il quelque chose de paramétré par rapport à ça ou c'est ouvert à tout ? Non, c'est ouvert à tout. Tous les bouchons sont acceptés. Après, c'est en corrélation avec l'association Bouchons d'amour, en fait. Donc, c'est des bouchons classiques, de bouteilles, qui sont recyclables, tout simplement. Et donc, apparemment, toutes les formes sont recyclables. Donc, on récupère tous les bouchons. Alors, les personnes qui vous entendent, qui veulent vous amener des bouchons, à qui s'adressent-elles ? Alors, il suffit de, si on n'a pas de moyens de communication moderne, appeler, donc le numéro de l'espace Jeunesse. J'ai oublié. On donnera la forme, en tout cas, l'adresse mail. L'adresse mail, donc espacejeunesse972.com, ou de se rendre sur les réseaux sociaux, espacejeunesse972, ou à l'adresse 19 rue du Commerce, donc à l'espace Fruits à l'aide de la Jeunesse, et on va mettre ses bouchons et c'est parti. D'accord. Alors, qui est à l'initiative de cette idée ? Idée. Alors, ce sont deux inscrites à l'espace Jeunesse, qui sont lycéennes, donc en terminale cette année. Donc, c'est Océane et Sofiane. Donc, en fait, le but pour elles était de sensibiliser au départ aux handicaps des personnes classiques et dans les lycées. Et donc, elles sont parties de ce postulat pour se dire comment faire pour mettre en évidence qu'il faut aider ces personnes, ou en tout cas en prendre conscience. Et donc, on est parti de ce postulat. On a cherché comment faire. Et il nous est venu, donc, l'association qui s'occupait d'eux, en tout cas, du matériel pour eux, c'était Bouchons d'amour. Et on s'est dit, ben, on parle de ça. Donc, les bouchons, on fait une récolte. Et en contrepartie, eh bien, on fait de la sensibilisation et on fait une fête pour leur dire que ce n'est pas non plus la fin du monde. C'est quelque chose de beau et quelque chose de louable. Alors, ces lycéennes, elles viennent du lycée Schulcher, je vais préciser. Elles ont quel âge ? Elles ont 17 ans, 16 ans ? Elles ont 17 ans. Donc, elles passent le bac cette année. C'est pour ça que je suis là, parce qu'elles sont en cours actuellement. Donc, oui, elles ont 17 ans. Elles sont motivées. Elles ont cours tous les jours. Mais tous les soirs, on doit faire des points pour savoir comment ça se passe et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Et donc, elles venaient tous les mardis, mercredi après-midi, pour travailler sur le projet. – Mais c'est un véritable investissement ? – Oui. – Pour elles ? – Oui, oui, parce qu'en fait, elles ne maîtrisent pas encore, même si c'est mon rôle de les idées, mais elles ne maîtrisent pas encore tous les rouages. Par exemple, pour obtenir la salle émissésère du parc du Grand Carbain, il fallait faire courrier, il fallait s'adresser à un certain nombre de personnes, bien sûr gérer les assurances, la sécurité. Et donc, c'est aussi un apprentissage pour elles. – C'est une sacrée responsabilité. Et puis, c'est vraiment un beau symbole dans les temps dans lesquels nous sommes avec une jeunesse qui va vouloir défendre de belles valeurs. Donc là, on a la solidarité, l'inclusion, et je pense à l'environnement qui dit bouchon, dit forcément plastique. – Exactement. Donc, c'était leur choix premier. Donc, il fallait absolument travailler sur l'environnement dû aux manifestations qui se sont passées, je crois, l'année dernière. Donc, des jeunes qui manifestaient leur envie, on va dire peut-être leur galbol de la non-action. Donc, elles, elles ont voulu agir, elles ont voulu agir de manière plus efficace ou plus efficiente. Et donc, c'est là d'où est partie l'idée, d'où est partie l'envie de faire ambiance des bouchons. – Alors, vous parliez du concert, quels artistes seront présents ? – Alors, nous avons l'artiste de Bobby, l'ambianceur, pour nous faire rigoler. Nous avons donc Plikasti. Donc là, comme nous sommes dans une période de carnaval, il a dit son ambiance aussi. Nous avons reçu les QLM, donc deux groupes de carnaval. Donc, les Snapchat et le groupe Vakabone. Et une surprise qui n'est pas martiniquaise, mais que les gens pourront découvrir. – En venant. Alors, est-ce que ça se veut aussi intergénérationnel ? Vous parliez de la jeunesse. Mais s'ils veulent être accompagnés d'adultes ? – Alors, le but, c'est quand même un spectacle jeunesse. Donc, moins d'adultes, mieux c'est. Mais, naturellement, si les parents veulent participer et accompagner leurs enfants, et même aider l'association dans le staff, parce qu'on en aura besoin, eux, on est ouverts. Parce qu'il faut aussi se dire que les parents de nos jeunes accompagnent et nous aident pour la manifestation. – Bien sûr, et comme toute association, ça repose vraiment sur les bénévoles. C'est du bénévolat, c'est du bénévolat. Donc, justement, hier, on était jusqu'à 21h au travail. C'était pas pire. On est fatigué, c'est sûr, mais c'est pour donner aux autres que, quand les autres ont besoin, on espère qu'ils pourront nous donner quand on en aura besoin à notre temps. – Et lorsque vous avez présenté votre projet, quelle a été la première réaction des artistes ? – La plupart ont agi très bien. C'est-à-dire que la plupart n'ont pas donné de cachet. par exemple, normaux, c'est-à-dire que c'était vraiment des indemnisations pour certains. Certains ont carrément dit, bon, je viens, on va discuter après de comment on s'organise. Et même l'association, les deux groupes de carnaval, qui ont deux prestations après, nous ont dit, ok, on vient. Malgré le fait qu'ils devaient préparer une manifestation qui a lieu en fait après. – Qui a un véritable investissement personnel. – Exactement. Donc, tout le monde a répondu présent. J'espère que tous ceux qui ont donné des bouchons et des tickets viendront. – Viendront. Et la sensibilisation par rapport au handicap, elle va se faire pendant la manifestation, en plus de la musique ? – Exactement. Il y aura des jeux, grâce à Bobby. Donc, il va faire des jeux pour aussi comprendre pourquoi c'est important de mettre ça en avant, en fait, de mettre le handicap, qu'il soit physique, qu'il soit mental, enfin, toutes les formes d'handicap. Et aussi, on peut faire aussi parallèle avec leur enseignement scolaire, leur faire comprendre que ça peut être aussi handicapant dans la vie de faire ça. ou en tout cas, d'en subir. Et donc, oui, c'est un super du là. – C'est extrêmement transversal en fait, cette thématique. – C'est transversal, c'est exactement, comme vous dites, transversal. Et il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Et bien sûr, la présentation de ceux qui ont participé, pourquoi c'est important et en quoi ça les engage quand ils ont donné les bouchons. – Et puis, ça a aussi un rôle d'exemplarité. Parce que cette jeunesse qui ose et qui va prendre des informations, qui investit de son temps, vous la portez, vous, avec votre association. Puis peut-être que ça peut entraîner et donner des idées à d'autres. – Mais c'est le but. C'est le but, c'est que les terminales montrent qu'en fait, aux secondes et aux premières que c'est possible, ils peuvent faire des choses, les moyens, on verra après. Il faut se donner, il faut s'investir. C'est aussi une forme d'engagement. C'est-à-dire, c'est aussi leur apprendre la citoyenneté. Parce qu'un citoyen peut ou pas être engagé. Mais en tout cas, doit connaître ce qui l'entoure. – Bien sûr, et il a plusieurs outils pour agir. On peut parler de grève aussi. On peut aussi s'investir dans des associations avec des actions positives et de création. Et vous êtes pleinement dedans. Et j'imagine qu'ensuite, après un événement comme celui-ci, avec une telle ampleur, vous allez avoir des retombées médiatiques. Vous souhaitez sûrement le valoriser. – C'est le but principal des jeunes. C'est-à-dire qu'elles veulent faire quelque chose de plus efficient. Au point de vue, en tout cas. C'est-à-dire que peut-être que pour faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a des personnes en situation de handicap, en difficulté, il faut passer par des moments de joie, des moments de fête, pour leur montrer que non, c'est important. – C'est dans le positif. – C'est dans le positif. – Pas dans le blocage. – Exactement. – C'est d'ouvrir les portes pour enfin comprendre, un peu comme le système peut-être canadien qui dit que nous ne sommes pas handicapés, c'est l'environnement qui n'est pas adapté à nous. Donc peut-être qu'il faut faire prendre conscience aux autres qu'en fait, on peut changer notre attitude avec eux. – Et c'est comme ça que ça commence, avant même de changer les institutions et le matériel, le côté matériel. – Donc tout ça est raccroché à une association, parce que l'espace jeunesse dont vous êtes gestionnaire, c'est une partie de l'organisme. – Exactement, pardon. L'espace jeunesse est un dispositif qui émane de l'association coup de pouce. L'association coup de pouce qui a du grand volet, donc c'est tout ce qui est économique. Donc il dit les personnes à créer leur entreprise, leur business plan, à créer de la richesse tout simplement. Et dans le même temps, il dit les jeunes à s'émancer, à participer et à s'épanouir. Donc effectivement, le pôle jeunesse, c'est l'espace jeunesse, a plusieurs dispositifs en son sein. Donc le premier dispositif, c'est la réussite scolaire. Donc c'est des cours gratuits, quasiment tous les soirs pour le collège et le lycée. – D'accord. – Avec une préparation pour certains au bac, donc l'organe oral, le bac de français, etc. – Et un accompagnement personnalisé à ce moment-là ? – Alors, c'est des petits groupes, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas sept élèves pour que la progression soit constante et efficace. – Oui, et puis faire la différence avec une classe. – Exactement, exactement. Donc c'est là où, justement, c'est là où on peut reprendre les bases et revoir les lacunes et se donner plus de chances d'arriver aux examens plus confiants et plus compitants. – Et ensuite, deuxième dispositif, vous avez aussi de l'aide au permis de conduire ? – Exactement, alors c'est un dispositif qui s'appelle permis à tout prix. En fait, ce qu'on veut, c'est gommer toutes les possibilités… – Non, ce n'est pas ça, là, je me suis vraiment perdu. – Ce n'est pas grave. – Ce qu'on veut, c'est aider, en fait, toute personne qui veut passer le permis, donc tout jeune qui veut passer le permis, à le passer sans qu'il y ait de discrimination. – D'accord. – Tout simplement sans barrière administrative. Donc ça veut dire que nous, on en prend dix pour une session, ils amènent tous les documents qu'ils veulent, qu'ils peuvent, en fait, qu'ils doivent pour l'inscription au permis. Ils payent donc à peu près 300 euros, donc quasiment rien, quand on connaît le coût d'un permis normal, et ils sont partis pour le permis. Voilà. Et puis, bien sûr, on leur demande quand même un investissement bénévole, donc de pouvoir nous aider de temps en temps, venir par l'idée du dispositif à d'autres jeunes, mais voilà, après… – Et puis, vous offrez aussi l'aide au projet naissant, comme à ces deux jeunes femmes que vous avez pu accueillir pour leur projet. – Exactement, c'est que toute association, parce qu'on a une salle, en fait, où on peut faire des réunions, où il y a les cours, toute association de jeunes qui a besoin de pouvoir créer son association, créer son projet, on est là pour les aider, et donner des fois notre soutien logistique, des fois notre soutien financier, tout dépend du projet, en l'occurrence, et on aide les jeunes pour ça. – Alors, suite à cet événement lié à la récolte des bouchons, quelle autre perspective avez-vous pour l'année 2023 ? – À la fin d'année scolaire, on essaiera d'organiser un concours d'art, donc pour tous ceux qui veulent, donc ce sera le thème, ce sera la compassion, donc ça peut être soit photos, sculptures, dessins, vidéos, et les meilleurs seront récompensés, on essaiera aussi de les exposer, donc faire des expositions un peu partout. – En tout cas, au carnaval aussi, nous aurons un carnival espace, qui donnera la parole avec peut-être un open mic, même chose à la fête de la musique, et puis nous sommes aussi partenaires de Séné Roulé, qui tous les vendredis propose des films à tout un chacun, donc ceux qui n'ont pas envie ou les moyens ou le temps, le vendredi soir, ils peuvent aller sur la savagne et regarder un bout. – Vous avez vraiment un panel de services, de propositions très variées, on s'y retrouve forcément. Alors pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, comment peut-on avoir toutes ces informations ? Sur le site internet, est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? – Les réseaux sociaux principalement, on répond assez rapidement, donc espacejeunesse972 sur Instagram, Facebook, et puis l'adresse mail, qui pour nous c'est centralisateur, donc espacejeunesse972.gmail.com. – Alors on rappellera aussi la date du spectacle ? – La date du spectacle, c'est le 4 février à 15h30, au grand carburant du parc Floral. – Eh bien merci beaucoup Gérald Etienne d'être venu parmi nous, on vous attend peut-être pour d'autres initiatives dans les mois qui vont suivre, et on vous remercie les Itata, je vous dis à bientôt pour un prochain Couter ça. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501